et salut tout le monde donc voilà aujourd'hui dans ce point de vue tuto forge 9.9 donc nous avons vu comment créer un nouvel item donc pour ça on va commencer par créer dans notre packaging une classe item dans laquelle on va déclarer tous nos items donc n'appelez pas cette classe item avec ou sans zeste parce que cette classe existe déjà dans Minecraft donc ensuite ici on va devoir créer quatre fonctions donc la première public static void init donc dans laquelle nous allons déclarer enfin donner les paramètres de notre item ensuite une autre public static void register dans laquelle nous allons enregistrer nos items une autre qui va fonctionner pour les rendus register en deux parce que depuis l'un point de vue tous les items et blocs de minecraft fonctionnent avec des json et du coup le json et du coup il faut les enregistrer à part mais ensuite une dernière private void register render sans s ce coup voilà voilà dans laquelle nous avons marqué donc minecraft point get minecraft point get render item point get voilà donc dans le register voilà donc dans le register on va laisser item ensuite après ça donc on va mettre le metalata donc le metalata par défaut de nos items c'est 0 ensuite ensuite il va falloir donc donner l'emplacement de chaque ressources et tout ça et vu que ce sera pas dans les ressources de minecraft ce sera dans notre package ressources à nous il faudra donc lui indiquer le chemin rasbon d'idées donc nous modèles euh ressources de l'action voilà ici donc euh référence point mode id plus entre guillemets on met deux points parce qu'entre le mode id et le nom de la texture il faut toujours deux points plus item donc on récupère donc on récupère donc le nom qu'on qu'on mettra au dessus enfin qu'on va mettre ici en fait c'est dans le register donc item point un get un localisade point substring 5 voilà virgule un grand inventory entre guillemets d'abord voilà inventory aujourd'hui voilà donc ça ça va permettre de dire que la texture on la rajoute dans l'inventaire aussi voilà donc maintenant on va commencer par déclarer notre premier item donc tout simplement euh il n'y a rien de compliqué à faire un tout d'abord on va commencer par déclarer la variable public statique donc euh les variables seront toujours en statique on veut créer un nouvel item donc on fait une variable statique de la classe item qu'on va appeler item test point de virgule donc euh point de virgule c'est toujours pour fermer une euh demi si vous voulez rajouter euh une variable vous mettez une simple virgule et vous mettez ce que vous voulez voilà une variable en général commence toujours par une minuscule et euh bah en fait c'est les règles du shava ça commence toujours par une minuscule et ensuite euh une majuscule lorsqu'on change de mot il n'y a pas d'espace ne mettez pas d'accent non plus seulement des lettres minuscule et majuscule et vous pouvez mettre des chiffres mais bon normalement on n'en met pas donc ensuite item test ici dans init on va lui dire que item test est égal à new item mode donc on lui crée une nouvelle classe voilà create class donc la classe elle est extant de net minecraft item euh la classe item et nous allons le mettre dans le package items que nous avons créé qui est ici finish donc là on voit bien qu'elle a son extant item donc nous on va rien faire euh pour l'instant dans cette classe là euh ça servira plus tard si vous voulez rajouter des paramètres pour chacun de vos items mais vu qu'on va faire un simple item on va pas mettre de caractéristiques spécifiques dans leur classe donc en premier on va donc point set un localized name ici donc on remet donc le nom qu'on a mis ici on remet le même nom de partout c'est la meilleure solution pour pas se tromper ensuite point euh set creative table donc pour lui donner une creative table creative table point et là vous avez donc les tables de tout enfin toutes les tables de micro ne mettez pas dans le table inventory parce qu'un inventory c'est la table survie donc vous ne risquez pas d'avoir votre item donc on va le mettre dans la table euh décoration ouais voilà donc la chose la plus importante quand vous mettez votre item c'est le set on localize est le même creative table n'est pas obligatoire enfin le sera dans votre creative table mais vous pourrez quand même vous le give parce qu'il aura le set on localize est le même dans le register game registry point register item et là vous mettez donc votre item virgule votre item point get un localize est le même point substring 5 voilà donc là en fait vous avez enregistré donc en fait vous avez dit euh au jeu que cet item devra être enregistré sous ce nom là enfin du moins là il va récupérer le nom qui est marqué là mais c'est le même donc en fait ça ce sera le nom qui sera enregistré dans vos parties ce qui fait que si jamais vous changez ce nom là euh une fois en partie il ne reconnaîtra plus l'item si vous l'avez déjà créé du coup il faut il faut laisser ça comme ça et ne pas le changer si vous voulez garder votre partie donc register render simplement on va appeler cette fonction là register render et comme marqué dans les paramètres il faut mettre un item et cet item c'est le nôtre donc ce qui se passe private static voilà donc ce qui se passe ici c'est que lorsqu'on l'appelle ça va en fait à chaque fois rappeler tout ce code là et ça va enregistrer euh cet item avec ça et en récupérant ça donc ça va permettre en fait de dire que ce nom là c'est le nom qu'on va donner à nos gissons nos fichiers gissons donc là on a eu euh notre item déterminé maintenant ce qu'il faut faire c'est euh initialiser tout ça donc euh les items vont se pré-initialiser on ne les met pas dans init mais dans pré-init donc tout ça c'est dans notre classe item-mode item-mode point init et item-mode point register mettez bien register après init parce que si vous les enregistrez alors qu'ils ne sont pas initialisés bah ça ne peut pas fonctionner donc je vais pas trancher ensuite il va falloir aller dans les proxys pour enregistrer le rendu donc là item-mode point register under voilà maintenant on va aller en jeu pour vérifier que notre item il est bien normalement il n'a pas de texture c'est même sûr voilà donc on va laisser se lancer tranquille voilà donc solo create new world euh créatif plat c'est même si on va faire une autre c'est même si on va faire une autre c'est même si on va faire une autre voilà donc notre item normalement est dans la table décoration voilà notre item est ici, il s'appelle item.itemptest.name donc on va changer tout ça donc comme je vous avais dit, enfin non je ne l'ai pas dit le site de mon cahier de name c'est pour lui donner le nom mais ce n'est pas le nom affiché en jeu vous avez bien vu là il s'appelle item.itemptest.name donc ici ne mettez ni accent ni espace vous mettez seulement les minuscule et majuscule donc vous mettez ce que vous aimez ici voilà, comme ça on ne s'embrouille pas donc ici, dans notre package de ressources il va falloir créer tout ce qu'on a besoin on va créer un nouveau package asset . donc là il va falloir créer un dossier qui possède le même nom que votre mode id donc pour ma part moi mon mode id s'appelle tuto package donc asset .tuto . donc on va créer notre dossier texture texture avec un s donc toujours dans tuto on va mettre model .item pas de s à item modèle avec un s mais pas de s à item et c'est ici qu'on va rajouter les json de notre item donc pour les items il y a console json en général donc pour le récupérer vous allez dans votre .minecraft version on est en 1.9 on ouvre l'épine rare on ouvre l'épine rare donc là on va dans asset .minecraft modèles .item on va récupérer on va récupérer un item simple faites attention parce que dans un item il y a aussi des blocs un un code c'est quoi ça ? ok je crois donc item généralité donc nous c'est un item classique donc les items classiques c'est généralité euh donc voilà on va prendre celui-là donc on le met ici donc vous pouvez le faire directement via eclips voilà vous pouvez le faire aussi directement dans votre dossier port toutes vos sources sont dans ce dossier src c'est ce que vous faites tout simplement src vous voyez là c'est non src 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 main ressources on a exactement la même chose que l'on utilise asset tuto model item et là on met notre json voilà donc notre json déjà on va commencer par le renommer voilà là item test on lui met le même nom ici on touche pas là il va falloir mettre donc dans ces guillemets il va falloir mettre donc le mode id on a un site tuto deux points vous laissez item avec le s et là vous mettez donc le nom de votre item non c'est item classique vous sauvegardez et ensuite on va aller dans texture créer un nouveau dossier on va appeler item avec un s ce coup-ci sans majuscule toujours les packages n'ont jamais de majuscule on ne met pas de majuscule donc au package et comme vous avez vu j'ai fait le dossier directement dans le dossier ici ça l'a aussi rajouté là dans le fixe c'est la même chose que vous le fassiez par là ou par là donc on va lui créer une petite texture comme ça non pas peinte voilà celui là pour me connaitre parce que le peint de windows ne gère pas la transparence du coup votre item non c'est pas celui là voilà votre item ne pourra pas afficher les contours transparents simplement et ce sera tout ce qui est derrière sera blanc donc puis c'est nouveau donc par défaut dans minecraft c'est du 16x16 vous pouvez mettre la résolution que vous voulez tant qu'elle est carrée donc on va commencer par gommer tout ça voilà ensuite notre item ça va être voilà un petit 8 je peux pas mettre 2 voilà on va dire allez on met un 2 ouais mais en fait ça le prend pas du tout donc on va dessiner nous-mêmes allez on fait un petit 2 vous avez pas trop de mal réussi voilà ça ça va être notre item on enregistre bon donc dans notre dossier forge src main ressource asset texture item donc ici vous vous donnez exactement le même nom que vous avez mis de partout et vous vérifiez bien qu'il soit en png parce que s'il est sous notre format ça ne pourra pas fonctionner le jeu ne le rencontrera pas voilà maintenant on va rajouter un nouveau package un package dans le dossier tuto point un package qui s'appelait langues donc c'est là en fait qu'on va définir les noms qui seront affichés en jeu c'est les fichiers langues donc euh on va créer un nouveau fichiers donc euh les noms de fichiers vous ne pouvez pas les inventer il faut remettre les mêmes noms que tous les fichiers langues de Metra donc euh moi je vais je fais juste le français et l'anglais euh mais après si vous voulez que ce soit euh que votre item ait un nom dans toutes les langues il vous faudra le mettre dans toutes les langues donc créer chaque langue de tous les fichiers donc pour l'anglais c'est en tiré du 8 us en majuscule point langue donc les fichiers sont toujours en extension point langue finish voilà vous avez trouvé et pour le français donc il y en a deux français mais moi je fais le frfr parce que le français est canadien aussi donc frfr point langue donc si vous voulez tous les noms des fichiers euh langues je vous mets le lien dans la description voilà bon moi je vais euh donc le fr je mets tout pas mais du coup j'ai laissé mon jeu en anglais donc maintenant dans notre pichiers langue on va euh dire à notre item qu'il va avoir thème pour ça item donc en fait tout simplement il faut marquer ici ce qui était affiché en jeu c'est à dire item point le nom de votre item item test point name égal et là par contre vous pouvez mettre ce que vous voulez item test test mettre des accents des espaces caractères spéciaux par contre si vous mettez des accents euh déjà bon dans le enus normalement vous devez pas mettre d'accent sans manquer pas d'accent mais si vous le faites dans le français euh mettez le en utf-8 moi je vous conseille le utf-8 sans baume parce qu'avec celui-ci euh vous pourrez mettre la couleur sur le texte avec les couleurs de minecraft voilà donc en fait il vous suffit juste de mettre le voilà donc c'est le et comme je disais avec euh le shift rest pour la couleur qui correspond donc ensuite là on a bien fait ça donc item ça c'est pour tous les items point euh le nom de l'item que vous avez mis dans le code normalement ce que vous avez mis dans le code d'anim point name égale ce que vous voulez mettre en jeu on enregistre on relance notre jeu et normalement il a sa texture et euh son nom on va vérifier tout ça solo voilà donc il a bien son nom item test et sa texture 2D et on voit bien qu'elle est transparente bon ben un petit 2 en main voilà donc c'était tout pour ce tuto euh on va se retrouver dans un prochain tuto donc procréation des blocs la semaine prochaine allez ciao tout le monde au on 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 Sous-titrage ST' 501